... Passons à la troisième candidate, il s'agit donc de madame Elie Mbeki. Bonjour, je suis Elie Mbeki et je viens vous présenter mon produit. Mon produit c'est la fleur et ça se présente de cette façon. Il y a vraiment un très grand travail derrière notre produit. Ce n'est pas simplement un mélange d'épices fait à la vavie. Nous on prend vraiment le temps de torrifier nos épices pour dégager toutes les arômes. Je les condicione dans des grandes boîtes avant de les mettre dans des plus petites boîtes prêtes à la vente. Alors sur les boîtes, vous voyez que c'est fait professionnellement. Il y a mon logo, il y a le nom de la marque et c'est précisé que c'est 100% naturel, 100% vieux. Pour ceux qui consomment déjà la fleur, je vous encourage à continuer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande la fleur parce que ce n'est pas simplement une question de goût, mais de bonne santé aussi. Mesdames et messieurs, accueillons ici la première femme candidate de ce concours. Il s'agit donc de Elie Mbeki avec son projet La Fleur. Croyez-vous qu'il existe une différence entre un paquet de cigarettes et un paquet de cubes d'assaisonnement ? Oui, il y a une différence. La seule différence qui existe est que sur l'un des paquets, il est écrit en grand caractère, la cigarette tue, alors que sur l'autre paquet, il n'y a pas cette mention. Ce qui est bien évidemment une fraude. Vous savez, le composé qui entre à 90% dans la composition de ces cubes d'assaisonnement, le glutamate monosodique, a été testé en laboratoire sur un rat. Et après injection, le rat a développé le diabète à la minute même. Un processus qui, à la fin, se fera. Une autre étude plus approfondie a démontré que la consommation régulière de ces cubes d'assaisonnement chimique était à la base des maladies telles que la tension artérielle et même le cancer. C'est face à ce problème que mon équipe et moi-même avons apporté une solution révolutionnaire. Et cette solution, c'est la fleur. Je suis Elie Mbeki et mon équipe est composée de Benjamin Pongo, qui a des compétences en marketing digital, d'Edgar Bawidi, qui est juriste, et d'Orelingua, qui est économiste. Alors c'est quoi la fleur ? La fleur, c'est une marque de produits d'assaisonnement bio, fait à base d'épices naturelles locales. La fleur est faite de manière artisanale, ce qui veut dire qu'elle conserve toutes ses propriétés aromatiques et nutritives. Les produits La Fleur sont proposés en deux saveurs. Nous avons la saveur crevette et la saveur barbecue. Alors qui sont nos clients ? Sur les 14 millions d'habitants de la ville de Kinshasa, avant de s'étendre en province, nos clients sont les personnes qui, à la base, ne consomment pas de produits chimiques en raison de leur état de santé ou simplement à cause de leur mode de vie. Mais aussi ceux qui prennent conscience tous les jours de la dangérosité de ces produits d'assaisonnement. Et c'est soit 40% de la population congolaise. De 13 800 dollars, ce qui va se rajouter à notre apport personnel, en nature estimée à 500 dollars, nous pourrons passer d'une production de 300 boîtes par jour à 500 boîtes de produits La Fleur dès le deuxième mois et avoir un revenu de 2 400 dollars. Et notre entreprise atteindra son seuil de rentabilité au septième mois avec un chiffre d'affaires de 3 500 dollars. La concurrence, elle est là. La concurrence, elle existe. Elle est partout. Elle passe à la télévision, elle est dans les panneaux de publicité. Honga, Magi, Jumbo, et la liste n'est pas exhaustive. Mais l'avantage que nous, on a par rapport à cette concurrence, qui est aussi notre proposition de valeur, est que nos produits sont des produits locaux, nos produits sont des produits fabriqués naturellement, et La Fleur est une entreprise locale, ce qui va générer de l'emploi au niveau local. Mesdames et Messieurs, membres du jury, investir dans La Fleur, c'est investir dans une entreprise rentable. Investir dans La Fleur, c'est investir dans la promotion de la bonne santé pour tous. Investir dans La Fleur, c'est encourager l'initiative de la jeune femme que je suis, une initiative qui va encourager et inspirer plus d'une. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501